Bonjour à tous, nous allons vous présenter une petite présentation concernant les évolutions récentes de notre plateforme régionale. Alors récente, c'est les dernières années puisque ça a pris un petit peu de temps. On a préparé cette présentation de manière conjointe donc entre moi à la DRIEAD, donc Magali Girard chargée d'admission notamment sur le SINP mais pas que, et donc en charge du copilotage de la plateforme régionale Île-de-France du SINP en lien avec l'ARB donc Moustapha Takarort qui est là présent aujourd'hui et Ophélie Ricci qui a également préparé cette présentation avec nous et puis présent dans la salle également Sylvaire Camponovo du CBNBP qui fait partie de notre équipe projet régionale voilà en charge de la mise en oeuvre de cette plateforme régionale qui pourra le cas échéant aussi répondre aux questions s'il y a des questions sur les sujets ayant trait aux actions du CBNBP. Donc rapidement vous faire une petite présentation du contexte dans lequel nous nous prouvions en 2019. Nous avions une plateforme régionale du SINP qui était donc copilotée Etat-Région, donc DRIEAD et Région Île-de-France, une mise en oeuvre qui était réalisée par une équipe projet composée donc de la DRIEAD de la région et de l'ARB Île-de-France et du CBNBP avec l'appui de référents thématiques par groupe taxonomique donc je ne vais pas forcément tous les lister mais voilà on a l'équivalent de pôles thématiques dans d'autres régions. Nous on n'a pas forcément de pôle vraiment explicitement formalisé mais avec quand même des référents thématiques qui mènent une activité autour de la validation des données et de l'animation de la communauté des producteurs de données. On avait déjà une bonne dynamique de partage de données, la plateforme était déjà en place depuis la moitié des années 2000, vers 2014 en fait on a eu des éléments de mise en place progressive et avec une bonne dynamique de partage de données, notamment des données d'origine privée partagées de manière volontaire. De manière technique on avait deux acteurs l'ARB et le CBNBP qui administraient la plateforme via deux outils complémentaires, l'outil CETIA Île-de-France multi-taxons mais plutôt l'outil de référence pour la faune et l'outil à l'époque Flora, outils du CBNBP pour la flore, la fonge et les habitats même si les habitats ne sont pas encore complètement pris en charge dans le cadre de la plateforme régionale. La plateforme avait été habilité fin 2019 pour deux ans avec trois principaux besoins d'amélioration qui étaient identifiés relatifs en particulier aux modalités de diffusion et de partage des données, à la prise en charge des métadonnées par nos outils et à un sujet gouvernance. En 2019 on s'est retrouvé face à la nécessité de changer d'outil, d'un outil CETIA Île-de-France et ça devait intervenir relativement à court terme pour des raisons que je ne développerai pas forcément ici et on est parti à la recherche d'un outil alternatif donc on a mené un travail de parangonnage et des réflexions internes à l'équipe projet sur les critères de choix qui étaient importants pour nous. Donc on a eu besoin d'expliciter un peu nos besoins en vue de l'existant de nos outils, notamment identifier les fonctionnalités qu'on voulait vraiment conserver et qui devaient perdurer pour la suite. On a réfléchi aussi sur les améliorations qui étaient souhaitables donc on regarde notamment avec les résultats de l'habilitation sur ce que je disais tout à l'heure notamment des des sujets autour des formats de données et de l'amélioration des données, pardon de saisie des données protocolées qui est un sujet pour nous et également un sujet autour de l'ergonomie parce que certains utilisateurs trouvaient que l'ergonomie de notre outil CETIA n'était pas toujours idéal et puis on en a profité pour identifier des sujets annexes. On s'est dit on va profiter de cette occasion pour peut-être réfléchir plus largement sur notre plateforme et son avenir. Les conclusions de nos réflexions préalables, elles ont été les suivantes. On a fait le choix de retenir la solution Géonature comme beaucoup d'acteurs l'ont fait un petit peu à cette époque du fait donc de la convergence de nombreuses structures vers cet outil qui commençait aussi, enfin sortait l'idée que cet outil allait être mobilisé pour dépôts bio et Ginko. Le fait que c'était vraiment compatible avec le SINP, le fait que ce soit open source et qu'on avait une communauté active de développement voilà on trouvait que c'était vraiment un outil très pertinent. Par contre on a fait le choix contrairement peut-être à d'autres régions de l'installer en propre plutôt que d'avoir recours à Ginko pour garder de la souplesse si besoin comme on avait déjà une expérience de gestion en propre d'un outil. On s'est dit qu'on allait poursuivre comme ça donc on a mis en place cet outil qu'on a appelé à Géonat Île-de-France. Le CBNBP à cette même époque en fait était en réflexion sur ces outils et a décidé de faire le choix stratégique de se recentrer sur un SIN métier contributeur et du coup s'est dit nous ne poursuivrons pas en fait le rôle de gestionnaire de plateforme régionale plutôt contributeur à cette plateforme tout en restant vraiment en conservant un très important en fait notamment le cadre de la validation donc le nouvel outil Lobelia a vraiment gardé un rôle important dans le fonctionnement de la plateforme par des flux de données etc donc c'est encore en cours de de stabilisation d'ailleurs et puis on a effectivement utilisé cette occasion pour remettre à plat un certain nombre de choses et ajuster des éléments pour plus de conformité aux attendus du SINP donc sur les formats de données, la diffusion des données et des sujets autour de la gouvernance. Néanmoins on avait vraiment l'objectif de ne pas trop révolutionner le système pour conserver la dynamique existante et ne pas trop brusquer notre communauté de contributeurs qui était quand même très dynamique et impliquée. Donc les trois chantiers préalables qu'on a identifié au vu de cet outil choisi et des objectifs qu'on s'est fixé c'était trois chantiers un peu drivés par les caractéristiques du nouvel outil en fait donc on avait une nécessité de faire évoluer notre format de données pour être plus raccord avec le standard SINP qui était implémenté dans Géonature. Donc on a eu tout un travail de correspondance de champs pour la migration de nos données d'un outil vers l'autre. On a eu un travail autour de la structuration des données et la création des métadonnées puisqu'on ne gérait pas de métadonnées dans un outil dédié, on n'avait pas de système de gestion de métadonnées tel que conçu dans le cadre du SINP. Donc on a eu tout un travail autour de la structuration en jeu de données, cadre d'acquisition et un travail autour de la création de métadonnées au standard SINP en utilisant le module dédié. Et puis un travail sur la diffusion des données pour recaler nos règles de diffusion, alors je vais y revenir dans le détail, et ça nous a conduit à vraiment mettre en place pour le coup, enfin commencer en tout cas la mise en place d'une liste régionale de données sensibles parce que ça devenait nécessaire dans cette nouvelle configuration, je vais y revenir encore tout à l'heure. Donc concernant l'évolution du format de données, on avait l'enjeu donc de faire correspondre les champs de notre outil CETIA Île-de-France et puis l'outil du CBN bien sûr pour la migration et avoir une compatibilité au standard OCTAX vraiment pleinement, enfin qu'on ait vraiment une compatibilité complète avec le format OCTAX ce qui n'était pas complètement le cas dans l'outil précédent. Donc on a mis en place un groupe de travail à ce sujet avec 14 contributeurs, on a partagé un certain nombre d'éléments de diagnostic pour identifier là où on avait besoin d'intervenir pour faire évoluer les champs et les valeurs, enfin identifier des nouvelles valeurs à créer etc. Et donc ce travail nous a conduit à identifier en fait quelles étaient les valeurs présentes dans notre outil initial et dans notre format initial qui étaient présentes dans Géonature, qui ne l'étaient pas ou qui l'étaient mais sous une forme différente afin de réfléchir aux solutions permettant d'avoir un mapping clair et permettant une migration qui fonctionne. Pour exemple on avait de l'ordre de 50% de valeurs qui étaient existantes dans Géonature, des valeurs préexistantes mais pour le reste il a fallu trouver des solutions. Ensuite le deuxième chantier c'est un chantier relatif à la structuration des données, la création des métadonnées. Donc là encore on a fait, on a mis en place un groupe de travail pour essayer de définir au mieux la manière de structurer nos données. On a fait un benchmark auprès des DREAL et de structures qui utilisaient déjà Géonature afin d'identifier comment eux s'y étaient pris. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même une très grande variété de manières de faire et qu'en fait la structuration était vraiment dépendante de l'acteur qui menait le travail et qui avait plein de manières de faire donc ça ne nous a pas forcément donné une direction très claire quand on a regardé ce que les autres faisaient. Néanmoins on s'en est quand même inspiré. On a essayé d'identifier quelles étaient les pistes qui nous semblaient en tout cas les plus pertinentes. On avait également associé Patrinath à ce travail et donc on a fait des, quand je dis on, c'est l'équipe projet et les différentes personnes qui ont travaillé sur le sujet ont proposé, ont fait des propositions de structuration et puis des recommandations et on a interrogé toute notre communauté de contributeurs régionaux pour essayer de retenir les choses les plus pertinentes possibles. Alors les grandes orientations qu'on a retenues en fait c'est pour les données qui étaient issues d'études avec effectivement des données assez structurées finalement on a fait le choix de plutôt prendre deux niveaux de cadre d'acquisition et métacadres et cadres, enfin deux niveaux en fait cadre père mère et fils fille. Pour le premier niveau partir du plus large des études inventaires de niveau national puis des études inventaires de niveau à peu moins, enfin de plus en plus vers le régional et vers le local et autour de grandes thématiques donc Natura 2000, les NIEF, les inventaires et les études relatives aux réserves nationales, temps d'action etc etc. Et au sein de chacun de ces grands cadres d'acquisition ensuite avoir des sous-cadres plutôt localisés par rapport à des types d'outils ou des types de localisation. Et enfin les jeux de données eux plutôt structurés en fonction du découpage de l'étude par producteur, structure ou acteur observateur, par méthode de collecte, par taxon, par site, en fonction des situations. Donc ça, ça nous permettait derrière, il me semblait que ça nous permettait d'ailleurs de générer des fiches de synthèse de métadonnées par grands types d'études et grands types de programmes donc ça nous paraissait plutôt pertinent de faire ainsi. A l'inverse, pour les données plutôt opportunistes et où finalement la clé d'entrée était plutôt la structure réalisatrice des inventaires ou de la collecte de données, ou bien citer des producteurs individuels, il nous paraissait que c'était intéressant de valoriser l'acteur, la structure. Donc on a plutôt fait le choix d'avoir un cadre d'acquisition sur les données opportunistes assez globales et ensuite de créer des jeux de données opportunistes par structure et par producteur. Voilà, c'était un choix qu'on a fait, ça se discutait, on en a discuté longtemps mais c'est le choix qu'on a fait. Troisième chantier, la diffusion des données. Donc on avait deux enjeux principaux. Nous adapter aux possibilités techniques de l'outil, qu'on avait cet outil, il fallait s'adapter à ce qu'il permettait de faire. On partait d'une situation initiale qui était ce qu'on faisait dans notre outil précédent avec des paramétrages qu'on avait fait un peu à façon, en fonction de nos besoins, etc. Mais là on avait des choses un peu différentes donc il fallait qu'on trouve comment s'insérer dans ces nouvelles possibilités. Et puis avec l'enjeu en arrière-plan et même en avant-plan d'avancer progressivement vers l'open data en accord avec la réglementation qui nous y poussait, sachant qu'on n'était pas encore dans une complète ouverture des données dans nos pratiques précédentes. Donc on a eu un premier échange fin 2021 avec notre comité de coordination régionale pour voir comment on pouvait aller dans la direction de l'open data et comment on pouvait mobiliser les possibilités offertes par Geonat, notre nouvel outil, sachant que les options elles étaient un peu soit tout le monde voit tout au point, soit tout le monde voit tout à la maille 10 km. Je schématise mais c'était un petit peu ça l'option, les deux options. Et donc il fallait voilà, en gros soit revenir un peu en arrière par rapport à nos pratiques précédentes qui étaient une visualisation dans la maille 500 mètres, soit se lancer dans le grand bain de l'open data sachant que c'était la direction de toute façon vers laquelle il fallait aller, même si on avait quelques réticences au sein de notre communauté de contributeurs. Donc le choix a été fait de partir sur l'affichage de toutes les données à leur maximum de précision, hors données sensibles, sachant que nous n'avions pas de référentiel de sensibilité, il fallait donc que nous nous dotions d'un référentiel de sensibilité régionale. Et en téléchargement, uniquement un téléchargement à ce stade possible pour les données de chaque acteur pour ses propres données ou pour chaque référence de structure pour les données de sa structure. À ce stade on en est là, c'est des choses qui vont évoluer et donc en gros notre idée c'était de se fixer un cap d'ouverture dès que possible sans se donner encore de date précise mais de voilà d'avancer petit à petit dans cette direction. Et donc effectivement les garde-fous entre guillemets qu'on s'est donné et qui nous ont été demandés par notre communauté régionale, c'est effectivement le fait de pouvoir avoir un référentiel de sensibilité pour remplacer en fait un système dont on disposait dans notre outil précédent qui était un système de données cachées donc par l'observateur, cachées ou floutées d'ailleurs. Et en fait en regardant finalement on se rendait compte que dans la majorité des cas c'était plutôt une question de sensibilité qu'il y avait derrière. Pas toujours mais en moyenne c'était plutôt une question de sensibilité donc ça nous paraissait mûr en fait pour aller vers ce passage vers une objectivation de qu'est-ce qu'une donnée sensible et pour que tout le monde ait les mêmes pratiques, en gros qu'on ait une pratique commune à tous, à toutes les données et pas quelque chose qui soit dépendant de l'observateur. Et puis un deuxième sujet c'était le sujet des données issues des transmissions par les bureaux d'études avec des difficultés, alors c'est un peu stigmatisant de dire ça comme ça mais c'est souvent ce qui nous est ce qui nous était remonté c'est à dire qu'en fait le fait que les données étaient de plus en plus transmises au niveau national via dépôt bio notamment pour beaucoup d'études on avait des échos parce que nous on n'avait pas encore fait ce travail de commencer à récupérer les données issues des dépôts bio que les données étaient souvent un petit peu moins qualitatifs que ce qu'elles n'étaient quand on les récupérait directement au niveau régional avant dépôt bio en ayant un contact direct avec les bureaux d'études pour pouvoir justement les pousser à saisir des données entre guillemets de qualité je schématise c'est assez schématisé voilà et donc du coup on avait on a ce deuxième sujet qui était qui nous a été mis sur la table comme un sujet très important à mettre enfin à investir dans les prochaines années pour améliorer la qualité des données et permettre d'avoir un travail de qualité avec les bureaux d'études donc je poursuis du coup sur le sujet de l'élaboration du référentiel du référentiel régional de données sensibles donc le l'enjeu principal c'est donc le floutage des données comme je le disais juste avant du fait qu'elles sont sensibles et pas du fait qu'elles sont cachées par leurs producteurs de manière volontaire notre orientation un peu initiale préalable était d'essayer de veiller à la constitution d'une liste qui soit pas trop importante la liste la plus restreinte possible pour essayer quand même de vraiment faciliter enfin rester dans l'esprit initial qui était de vraiment permettre une circulation des données parce qu'on partait du principe que le fait que les données circulent et sont disponibles c'est ce qui permet vraiment de protéger les espèces et leurs milieux parce que la connaissance de leur existence est quand même la meilleure manière de les protéger sauf exception bien sûr donc on a mené un travail préliminaire de d'analyse des données cachées sous l'outil précédent cetia pour identifier effectivement les quatre figures dans lesquelles on avait des données cachées c'est là qu'on a identifié qu'effectivement on était souvent sur des sujets de sensibilité effectives on a du coup eu des échanges avec ce comme notre ancien comité de l'époque précédente on va dire le comité relatif à cet air de france pour discuter un peu ce sujet on a consulté des groupes des experts par groupe taxonomique pardon début 2021 pour essayer de proposer une pré liste avec les travaux alors sans forcément être très formelle formelle sur l'utilisation de la méthode du guide national mais en restant dans cet esprit là pour essayer d'identifier assez rapidement en fait une pré liste de données sensibles qu'on pourrait implémenter de manière anticipée par rapport à la procédure d'élaboration de la liste de manière formalisée afin de ne pas de ne pas se retrouver dans la situation avec notre nouvel outil de devoir afficher les données sensibles bref je fais ça rapidement mais en gros l'idée c'était de se dire on va pas pouvoir mettre dans notre nouvel outil les données sensibles tant qu'on n'a pas de floutage possible puisqu'on n'a pas de référentiel donc dépêchons nous de d'élaborer un prêt référentiel quelque part pour pouvoir implémenter ce prêt référentiel dans l'outil et pouvoir injecter les données et on finalisera le travail dans un deuxième temps de manière beaucoup plus formalisée donc on a fait ce travail on l'a mené jusqu'à un certain terme qui en fait la discussion donc avec les experts une discussion avec notre comité de coordination régionale sur les choix retenus une consultation d'un groupe de travail issu du csrpn et on a sollicité un préavis du mn hn mi 2022 en vue de pouvoir implémenter de manière transitoire ce cette pré liste et donc on a pu consulter les utilisateurs qui avaient caché des données dans l'ancien dans l'ancien outil courant 2022 pour leur demander voilà s'ils étaient d'accord pour qu'on défloute leurs données de manière générale tout en maintenant un ploutage sur les données qui faisaient partie de cette liste de cette pré liste de données sensibles donc juste rapidement pour vous donner quelques exemples qui vont faire écho peut-être à la présentation tout à l'heure sur auvergne rhône alpes donc notre pré liste telle qu'on l'a implémenté aujourd'hui et donc elle identifie 44 espèces ciblées dont 22 espèces de chiroptères sur les 44 par contre uniquement sur la le sujet des gîtes et pas sur les données d'occurrence or or gîtes 14 espèces de plantes vasculaires quatre espèces d'oiseaux deux espèces d'arachnides une espèce d'omphibien et une espèce d'écrevisse donc on a on aboutit quand même à l'objectif d'avoir une liste assez restreinte et donc aujourd'hui on a pris l'initiative donc d'implémenter cette pré liste non fort non validée on va dire et on en attend on attend de finalisation de notre processus avec donc la vie du csrpn du mn hn puis la plus de l'arrêté correspondant comme je disais tout à l'heure on a profité de cette occasion de d'évolution des outils pour retravailler un petit peu un certain nombre de points sur l'organisation et la gouvernance donc on a ajusté et reformaliser notre organisation avec notamment dans une petite évolution du rôle du cdnbp du conservateur botanique qui se retirer un peu de la gestion on va dire de l'outil d'un outil directement dédié à la plateforme mais néanmoins qui regarde son rôle dans l'équipe projet régional et qui garde un rôle un rôle très important en tant que référent thématique bien sûr et puis un rôle quand même très important dans la gestion des données puisqu'il y a des nécessités de dialogue entre les deux outils l'outil géré par le cdnbp l'obélia et notre outil plateforme régionale géonatil de france on a mis à jour l'organisation de nos référents thématiques formaliser un peu plus le recours à des groupes projets ad hoc en fonction des besoins de travaux techniques c'est ce qu'on avait fait finalement de manière naturelle en réfléchissant sur les différents aspects qui nous conduisait à réaliser la migration des données sur la structuration des données sur la correspondance des champs et tout ça en vérifiant au fur et à mesure qu'on était bien l'adéquation avec en adéquation pardon avec le nouveau schéma métier national on a également profité de cette occasion pour créer un comité régional de coordination unique en fait qui était finalement en continuité avec la comitologie préexistante mais notre comitologie préexistante elle était basée sur la la gouvernance de deux outils et on n'avait pas vraiment de gouvernance complètement unifié c'était une des un des aspects qui nous avait été un peu reproché lors de la de l'habilitation donc voilà on a profité de cette occasion pour mettre en place un peu plus fort en formalisant un peu plus le on va dire le cadre dans lequel ce comité se tenait et finalement on était assez proche de l'un des deux comités préexistants mais on a un petit peu changé la manière dont ils se dont ils se saisissaient des sujets on a réajusté un petit peu sa composition et son mandat afin de vraiment répondre à ce besoin de voilà de suivi au niveau régional de l'ensemble du dispositif et donc pardon c'est redondant ce que j'ai dit juste avant mais tout cela donc en vérifiant la bonne articulation avec la révision du protocole national puis l'adoption du schéma national et c'est quelle mise en oeuvre et quel bilan à tout ça la migration a eu lieu finalement fin 2021 donc ça a pris un peu plus un petit peu de temps et surtout à partir de fin 2001 début de la migration le fait que ça devienne vraiment opérationnel ça a pris un petit peu de temps moustapha pour pour en témoigner si besoin mais voilà il ya eu un certain nombre de sujets sur lesquels on avait mal anticipé les difficultés rencontrées il ya certains aspects qui ont pris plus de temps que prévu et puis bien sûr comme pour tout projet de changement des aléas de déploiement des adaptations nécessaires des avis des utilisateurs vis-à-vis de leurs habitudes préexistantes mais globalement quand même beaucoup de positifs alors à la fois du positif avéré on en voit vraiment les résultats aujourd'hui et attendu c'est à dire qu'on suppose qu'a priori une fois que tout sera réglé ça sera vraiment très bien donc voilà on est encore dans un peu dans l'attente pour certains points mais ça devrait plutôt être assez positif tout ça donc notamment du point de vue des échanges de données qui devraient être facilité du fait qu'on a des formats maintenant qui sont un petit peu plus cohérent avec le standard sienp et donc normalement un jour on devrait pouvoir avoir des flux qui fonctionnent on espère on touche du bois on est on est en train de mettre en place les flux ou en tout cas les échanges réguliers beau enfin le plus régulier possible de données entre notre outil plateforme et l'outil du cdnbp et on espère aussi rapidement pouvoir remettre en place des échanges un peu plus fréquents avec la plateforme nationale c'est aussi positif en termes de gestion fine des droits utilisateurs on a aussi trouvé notre compte sur le la mise en place de modules de suivi protocolé qui soient bien compatibles avec ce qu'on a dans les référentiels nationaux et puis ben on y a trouvé dans géonature dans la solution géonature des outils vraiment intéressant soit dans la continuité de ce qu'on avait déjà dans notre temps nos outils préalables soit des choses nouvelles et donc avec l'appli smartphone les outils de valorisation des données avec géonature atlas le module tableau de bord qui nous permet vraiment la réalisation de cartes et de graphiques à partir de l'ensemble des données de manière assez modulable on va dire et puis à terme on est intéressé aussi par le module géonature citizen pour essayer de mobiliser les citoyens voilà et puis bien sûr le bénéfice qu'on ressent a priori déjà déjà des développements partagés et concertés et notamment on a un exemple concret sur lequel on était vraiment enfin auquel on était vraiment attaché on avait dans notre outil cetia info un vrai forum de discussion attaché aux observations avec vraiment toute la communauté qui pouvait interroger une donnée interroger le producteur de la donnée qui a un échange ça facilité beaucoup la validation par les pairs etc et ça on était un peu triste de ne plus la voir en passant sur la solution géonature et puis dans le cadre d'un appel à projet scimp c'est picardie nature si je ne me trompe pas qui avait déposé un projet sur ce type de sujet on avait aussi déposé un projet mais finalement pour des raisons administratives on n'avait pas pu le aller au bout et en fait ben le projet picardie nature a vu le jour on a du coup pris contact avec eux pour échanger avec eux sur ce qu'on avait imaginé nous ils nous ont un peu expliqué ce qu'ils avaient prévu de faire et au final les développements qu'ils ont qu'ils ont mis en place reprennent un certain nombre de fonctionnalités qui n'étaient pas prévues au départ mais que nous on avait prévu et du coup on se retrouve avec une un module qui a été intégré si je ne me trompe pas dans la dernière enfin la dernière version de l'avant dernière version de géonature et on se retrouve avec un boutique on va pouvoir commencer à tester et qui va vraiment permettre de retrouver ce qu'on avait avant et ce qui nous convenait vraiment très bien voilà et donc juste très rapidement aujourd'hui géonatil de france et 2,5 millions de données on a de l'ordre de 2 millions de données flore dans l'obélia qui devrait venir enrichir ce jeu de données de la plateforme et puis on espère que voilà la mise en place des flux et des échanges plus réguliers permettront encore de d'enrichir et faire se parler notre outil avec notre outil régional avec les autres outils afin de d'enrichir encore ce partage de données mais je vous mets là juste un petit lien si vous voulez aller regarder à quoi ça ressemble et je vous remercie pour votre attention et nous sommes à disposition pour les questions